C'est la nouvelle drogue à la mode. Madonna titre même son dernier album en hommage à elle, MDNA comme MDMA. La MDMA, ou méthylendioxymétanphétamine, c'est tout simplement la substance active de l'ecstasie. Depuis deux ans, elle circulerait de plus en plus dans les boîtes de nuit et ferait fureur chez les 20-30 ans. Ce n'est pas la drogue qui a changé, mais sa forme, devenue poudre ou cristaux. On a vu le phénomène émerger en 2002 et il n'a cessé de progresser puisque nous avons des capteurs dans les boîtes de nuit. À l'OFDT, c'est un système de détection des tendances émergentes et des tendances récentes. On nous dit qu'effectivement, dans les boîtes de nuit, la MDMA est de plus en plus disponible et voire se substitue aux comprimés. Aujourd'hui, les MDMA qu'on analyse sont dosés à 70% contre 15 à 20% pour les comprimés. En France, plus d'un million de personnes auraient expérimenté la MDMA ou ecstasy 150 000 seraient utilisateurs réguliers. Bastien fait partie de ceux qui consomment ces petits cristaux plusieurs fois dans l'année, en gélules ou en la sniffant. Avec la MDMA, on se sent à la fois détendu et en même temps énergique. On est plus tourné vers les autres. On est plus dans la musique, à danser, à profiter de l'environnement. Cette euphorie est chimique. La MDMA perturbe la libération de molécules régulant l'humeur, le bien-être, la sociabilité. C'est la sérotonine, la noradrénaline ou la dopamine. En temps normal, ces molécules sont libérées petit à petit en dose infime, en fonction des épisodes que l'on vit. Avec la MDMA, la libération de ces molécules est amplifiée. Elles sont alors sécrétées à haute dose. C'est ce qui fait ressentir les effets que Bastien infectionne. Mais une fois la fête finie, place à la descente. Cette libération intense de ces neuromodulateurs, qui sont fabriqués par le cerveau, une fois qu'ils ont été libérés, il va falloir les refabriquer, il va falloir les resynthétiser. Et donc, une fois que l'effet du produit a disparu, il y a une sorte de descente qui est désagréable et qui nécessite 2-3 jours pour retrouver le niveau de quantité, la quantité de neuromodulateurs qui était celle avant la prise de produit. La MDMA peut être très dangereuse. Les effets toxiques varient d'un utilisateur à l'autre. Une seule prise peut être fatale. C'est l'effet roulette russe. Le plus grand risque, le syndrome d'hyperthermie. L'hyperthermie, c'est-à-dire que vous augmentez la température de votre organisme jusqu'à des valeurs supérieures à 42 degrés. Et ça entraîne de la rhabdomyolyse, c'est-à-dire des maladies musculaires, des troubles musculaires qui sont éventuellement mortels. Donc, ce phénomène ne dépend pas de la dose. Il y a d'autres événements plus classiques qui sont l'arrivée à moyen terme de situations dépressives. C'est-à-dire que sur quelques semaines ou quelques mois, les gens commencent à sentir une anxiété, plus progressivement une dépression, qui est liée vraisemblablement à la prise répétée du MDMA. À long terme, cet état dépressif peut devenir permanent. Il y a aussi la dépendance. Les usagers disent maîtriser cette drogue liée à la fête. Un contrôle fictif. Plusieurs études récentes ont prouvé l'effet addictogène de la substance. Sous-titrage Société Radio-Canada